Les fraises sont déjà là, à l'île d'Orléans, même plus tôt que d'habitude cette année. Mais c'est plutôt le départ imminent du Dr Paul Bonenfant qu'alimente les discussions. Je ne me retrouve plus de médecin de famille. Qui va la remplacer? Avec qui je vais pouvoir faire affaire? C'est la question qui hante les 3 200 patients du Dr Bonenfant. Après plus de 40 ans de pratique, il a récemment annoncé qu'il va prendre sa retraite le 1er juillet. Sur Facebook, il écrit que malgré son avis de départ, seuls deux postes ont été attribués et ceux qui ont été choisis auraient préféré ne pas venir à l'île. Le défi, c'est de convaincre un médecin de venir pratiquer à l'île d'Orléans. Malgré des mois et des années de démarche, toujours aucun candidat à l'horizon. Dans cette pharmacie située à quelques pas de la clinique, on appréhende le départ du Dr Bonenfant. Il va avoir un impact dans notre travail quotidien. Entre autres, des patients orphelins qui vont avoir des ordonnances échues. J'espère qu'ils savent aussi qu'on peut faire certaines choses pour eux dans la limite du cadre professionnel qui nous est alloué. La CAQ dit avoir créé plus de 500 postes de médecins de famille par année depuis son arrivée au pouvoir. Mais ils sont difficiles à combler, déplore la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Parallèlement à ça, pratiquement 99 % des postes dans les autres spécialités sont comblés. Le Dr Dion parle d'un problème d'attraction qui ne peut pas se régler, selon lui, en menaçant de pénaliser les médecins de famille qui refusent d'ajouter plus de patients à leur liste. Sur les 3 200 dossiers du Dr Bonenfant, environ 200 seront récupérés par l'une de ses collègues. Certains patients songent à se tourner vers le privé. J'y pense, mais c'est pas donné non plus, hein, le privé? Le CIUSSS de la Capitale-Nationale précise que le futur médecin de l'île d'Orléans doit avoir pratiqué au moins 200 jours en région, ce qui complique le recrutement. Ici Adi Hassine, Radio-Canada, à l'île d'Orléans.